Après toutes ces décennies de l'existence humaine, toutes les expériences que nous avons faits, qu'avons-nous appris ? Avons-nous appris quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on puisse être différent ? Ce qui a été fait dans le passé se répète aujourd'hui de la même manière. Aucune évolution n'a été faite. Nous sommes aussi égoïstes, aussi individualistes, aussi mécontents de nos vies. Elle se déroule dans la répétition, dans la monotonie. Et encore et encore, sans satisfaction, nous menons nos vies de cette manière, sans rien voir vraiment, sans rien comprendre vraiment. Il y a quelque chose qui reste caché à notre perception. On sait qu'il y a quelque chose là, mais on l'imagine seulement. Et l'imagination n'est pas une réalité. Ce n'est que ce que tu fabriques avec tes pensées, avec tout ce que tu connais. Tu imagines ce que tu aimerais voir. Mais ce que tu aimerais voir n'est qu'une croyance, n'est qu'une chose que tu aimerais faire exister, mais elle n'existe pas. Donc, est-ce que notre vie se limite à une représentation de nos expériences et nous voulons les revivre ? Tout ce que nous avons compris de l'humanité, c'est que nous n'avons rien compris. Parce que nous sommes restés toujours à effleurer la superficie de ce que la vie allait. Il faut que l'esprit soit libre. Il faut que l'esprit soit calme, tranquille, silencieux, afin qu'il puisse accéder à une autre dimension. Une dimension beaucoup plus profonde que celle que nous avons vécue et que nous avons répétée toujours de la même manière. Cette dimension, elle peut être accédée par l'attention que nous portons à la vie. Pas l'intention de l'attention à ce qui se joue. Parce que notre attention, c'est la clé pour l'autre dimension. être attentif à la beauté. Être attentif à ce qui se joue vraiment, sans que ton esprit soit omnibulé par ce que la pensée propose. Alors il y a là une clé où l'attention permet une perception au-delà de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as conclu. Les conclusions s'effacent parce que ce qu'il y a à savoir reste toujours infini. Donc avec l'attention, tu peux voir ce que tu es. Tu peux voir que tout est infini. Tout est à savoir. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de but. Il n'y a rien à accéder pour dire, je sais maintenant, je suis arrivé. Parce que la vie, ce que la vie propose, c'est une émergence d'instant en instant qui coule. qui coule avec la beauté de l'émerveillement, un émerveillement qui montre que quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons emmagasiner dans nos cerveaux. C'est-à-dire, tout ce que tu sais ne peut pas comprendre ça. Donc il faut justement que tu abandonnes toutes les conclusions que tu as pu avoir sur ce que la vie est, sur ce que tu es, toutes les conclusions que tu as fait. Il y a quelque chose d'immense derrière ce que tu penses être, tout ce que tu imagines, être présent, être là. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Parce que la pensée ne peut pas te donner la solution. La pensée voit avec une perception limitée. Ce que tu vois est limitée parce que tout ce que tu vois est regardé avec ce que tu sais. Et ce que tu sais, et bien limite. Limite les choses. Ce que tu sais, c'est la représentation de tout ce qui se passe autour de toi. Tu as appris tout ça. Tu as appris que ça c'est un arbre, ça c'est une femme, ça c'est un homme, ça c'est la société, ça c'est... Et on peut nommer toutes les choses avec leur signification. Et quand tu vois toutes ces choses, tu connais comment les interpréter. Donc tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu vois ce que tu as appris. Et ce que tu as appris n'a pas d'importance. Parce que tout ce qui existe n'est pas statique. La connaissance est statique. Mais l'infini, tout ce qu'il y a à connaître, ne peut pas être statique. Ça change tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut rester tranquille, avec l'esprit en paix, sans rien dedans, sans conclusion ? Tu peux juste voir ce qu'il y a à voir. Et quand tu vois ce qu'il y a à voir... Alors, ce que tu vois efface tes conditionnements, tes conclusions. Parce que les conclusions que nous faisons fabriquent nos conditionnements. Et nous nous persuadons de poursuivre ce que l'on aimerait faire exister, parce que nous les avons conclus que c'est comme ça. Nous voulons les faire, nous les répéter. Et tout ce que nous voulons répéter est sans fin. Puisque nous avons, après toutes ces décennies de conclusions, de comment les choses devraient être, Alors, tout ce que nous savons faire, c'est répéter. Quelque part, tu es la représentation de tout ce qui fut. Ce que tu es, c'est la connaissance, les acquis. C'est-à-dire, moi, le caractère que tu as forgé à travers toutes tes expériences. Et ça, tu veux les répéter. Parce que, tout simplement, c'est la seule chose que tu connais. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui coule et qui n'est pas stagnant comme la connaissance que tu as. C'est pour ça que le monde est limité aujourd'hui, limité à ce que nous avons appris. On répète toujours les mêmes choses, toujours des guerres, toujours des guerres, pour pouvoir s'en sortir. On fait toujours la guerre pour avoir la paix. Mais c'est une paix qui n'arrive jamais. Parce que, quand tu fais la guerre, il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Nous avons l'impression que, toujours s'accrocher, toujours contrôler, toujours arranger, arrangera les choses. Alors que, toute action qui vient de la pensée crée le désordre. C'est-à-dire, toutes les rivalités, la division que nous avons aujourd'hui dans le monde, vient de ce que nous pouvons penser. Et là, il est question d'abandonner tout ce que l'on sait pour agir avec, et agir, alors, avec une spontanéité qui vient du cœur, qui coule maintenant, qui ne vient pas de la tête, qui ne vient pas du calcul. Parce que, dans ce monde, tout est calculé pour pouvoir se protéger, pour toujours avoir sa zone de confort. On veut cette zone de confort, parce que cette zone de confort nous donne du répit. Le répit, justement, a ce monde qui est toujours en mouvement. Et comme le monde, la vie, elle-même, est en mouvement, il n'y a pas de zone de confort qui puisse tenir. Donc, tu t'en fabriques une, parce que tu ne veux pas être dérangé par ce que la vie propose. C'est ça, la problématique de l'homme, c'est que nous avons peur de ne pas avoir ce que nous pensons. Et ce que nous pensons est devenu très important. C'est-à-dire, ce que nous pensons, c'est nos privilèges que nous avons pu acquérir, toutes les choses que nous avons pu mettre en place pour avoir cette zone de confort. La pensée, elle fabrique cette zone de confort. Elle fabrique ce que nous aimerions faire pour être en sécurité. Elle donne l'action que tu dois entreprendre pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir une vie pérenne. Donc, la pensée invente toutes sortes de choses pour que tu puisses être à l'aise. Assurance maladie, assurance chômage. Comme ça, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de manque. Il y a toujours un esprit qui est rempli de ses besoins. Et un esprit comme ça, c'est un esprit qui s'endort dans sa zone de confort. Votré. Il ne veut plus rien faire pour être vraiment lui-même. puisque il a gagné un substitut d'être ce que il est. Parce que ce que il est, c'est la vie qui dérange, qui bouge, qui sans cesse change. Si tu te laisses vivre vraiment, c'est ce que tu seras. Quelqu'un qui n'est pas acceptable au monde conforme que nous avons instauré. Parce que le monde conforme veut la sécurité. La sécurité d'être celui qui a réussi à se faire une protection autour de soi, une sécurité, réussit sa vie. Voilà ce que le monde veut. Mais ça, ce n'est pas ce que la vie, elle est. Nous voulons donc la vie que nous construisons. Mais la vie en elle-même, nous ne la vivons pas. Nous la combattons quelque part. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de combattre la vie ? La vie elle-même, tu ne la veux pas. Parce que tu as peur des conséquences d'être ce que tu es, d'être vrai, d'être terriblement sincère avec toi-même et avec les autres. Parce que celui qui est terriblement sincère avec lui-même, il est cela. Il est authentique, il est vrai, il est juste, il est bon, il aime. Il ne vit pas avec le passé. Il n'a pas les références de son passé pour exiger de la reconnaissance. Il veut de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le gain. Le gain du désir. Tout ce qu'on voudrait avoir pour exister. Parce que, avec ce que tu gagnes, avec toute la reconnaissance que tu as, alors tu existes à travers cela. C'est-à-dire, le monde te fait exister. Parce que le monde t'accueille. Donc tu existes. Mais si tu n'es pas à leur goût et que tu n'es plus accueilli, alors tu n'es rien. Et c'est peut-être la plus grande peur que tu as, de ne rien être aux yeux du monde. Autant, ce que le monde te demande, c'est d'être ce que eux, ils veulent. C'est ce que la norme établie a voulu faire exister. Mais tu n'es pas cela. Tu es quelque chose qui est en dehors de la norme établie. En dehors des sentiers battus. Et là, il y a de la liberté, la vraie liberté d'esprit. Quelque chose, une perception qui n'a pas de centre d'intérêt. C'est une perception qui voit tout au-delà du nombril. Le nombril est quelque chose que nous avons inventé. Le nombril, c'est-à-dire le centre d'intérêt, l'égoïsme. L'ego, c'est le nombril du monde. Et on voudrait tellement que tous nous acceptent comme étant le nombril du monde. Et c'est ça notre grand souci. C'est que l'ego, cet ego, cette envie de paraître, d'être reconnu aux yeux du monde, ne s'avoue jamais vaincu. Il veut toujours exister pour qu'il y ait une reconnaissance de cela. Alors, il fait tout pour subjuguer les esprits qui sont en manque de joie, en manque de gaieté, qui sont dans la monotonie et qui cherchent une direction, qui cherchent un sens à la vie. Et le sens à la vie, c'est l'ego qui le pourvoit. Parce que la vie en elle-même, elle n'a rien à t'offrir. Elle est toi-même, c'est ce que tu es. Il y a juste à être ce que tu es. Et alors, le vrai sens de la vie peut être touché. Ce sacré qui émerge de cette compréhension, alors donne toute la différence entre une vie monotone et une vie joyeuse. C'est-à-dire, entre la vie que tu aimerais avoir et la vie qui existe. La vie qui existe est sacrée. La vie que tu aimerais avoir n'a aucune importance. Elle vient de ta tête. Tout ce que tu as imaginé vouloir vivre, ce n'est pas sacré. Parce que c'est éphémère. Il n'y a rien qui tient la route. Ce n'est pas vrai. Tu te racontes des histoires. Et pour la plupart, on se base sur ces histoires pour exister. Réalisé par la chambre. Tu as mis en place. Tu as mis en place. Tu as mis en place. Je sais, c'est pas mal. Et je t'écrase. Tu as mis en place. Et je t'écrase. Tu as mis en place.